C'est un supporteur parisien qui manque de respect pour le plus grand club français. Un certain Parisien 88, je vais revenir un peu sur lui aussi, parce qu'il critique ce monsieur-là. C'est un supporteur parisien qui manque de respect pour le plus grand club français. Porter Hoff, Marseille, vous devez le connaître. Steve qui fait des vidéos, qui est un très bon analyste au niveau des matchs de l'OM, qui parle football, alors que l'autre, c'est un véritable guignol. Porter Hoff, on va revenir parce que le mec, il te dit qu'il y a pénalty, qu'il n'y a rien à dire. Voilà, donc il y a pénalty, mec, t'apprends les règles du football avant de vouloir faire des vidéos. On va revenir parce que le mec, toi mec, t'as gagné quoi avec ton club ? Et t'as gagné le championnat ? Tu dis que le budget n'a rien à voir là-dedans. Mais bien sûr que le budget n'a rien à voir là-dedans. Et toi, mec ? Bon, les amis, alors là, le Michou, il m'a régalé, le Michou. Après, on s'étonne que Macron veut pousser la retraite encore plus loin. Mais t'as vu, les mecs, dès qu'ils viennent juste être à la retraite, ils se font chier, ils disent n'importe quoi, ils sont complètement interdaboules, les mecs. Non mais sans déconner. Bon, je vais vite fait répondre à son dernier truc parce que, encore une fois, t'as gagné quoi, tu gagnes quoi et tout. On gagne quelque chose au moins. Depuis 2012, t'as rien gagné. L'OM, de 93 à 2010, 17 ans, sans rien gagner. Là, depuis 2012, ils n'ont rien gagné. Et ils osent te dire, tu vas gagner que le championnat. Mais au moins, on gagne quelque chose. On gagne quelque chose. On n'a pas besoin d'une compétition pourrie créée par l'UFA pour espérer gagner quelque chose. Et puis, nous parler de budget quand tu te fais soulever par les Massols en Europa League. Que depuis 2017, que Mac Court, il est là, t'as fini qu'une fois sur le podium. On peut faire la liste de toutes les équipes qu'on finit devant l'OM depuis qu'il y a Mac Court. Et qu'il y a un moins gros budget que l'OM. Ou que tu te fais sauter par Andrézieux, Carquefou et Caneroussi en Coupe de France. Bon, sinon, pour Michou et tous les Marseillais du même genre, qui préfèrent se cacher derrière l'arbitre pour justifier la médiocrité de leur équipe dans le classico dimanche soir. Et pourtant, le PSG, face à un PSG qui a été nul à chier aussi. Mais nul. Au petit trop, en pantoufle. Oui, parce qu'après le pénalty, il restait 45 minutes aux Marseillais. 45 minutes. Pas foutu en 45 minutes en deuxième mi-temps. De se créer une occasion franche. De faire un tir cadré. Rien. Tu vois ? Donc c'est bien beau de se cacher derrière l'erreur d'arbitrage, le pénalty et tout. Mais vos joueurs, ils ont fait quoi en deuxième mi-temps pour changer ça ? Rien du tout. Mais c'est plus facile de taper sur l'arbitre que de la médiocrité de votre équipe. Voilà. Donc, je vous mets le lien juste en dessous du Let's Football Club. où Chaperon explique que la règle a changé et que l'arbitre a tout simplement appliqué la nouvelle règle. Donc, comme tu le dis, Michou, comme tu ne connais pas les règles, ne parle pas de football. Oh, Michou, il est 20h55. Je pense que tu as déquitté de l'apéro. Ça va aller ? Bon, allez, je te pose ça là. Puisque tout à l'heure, tu me demandais justement dans ta vidéo, qu'est-ce que tu as gagné avec ton club ? Regarde ce qu'on a gagné avec notre club. 43 trophées. 44 bientôt avec le 10e titre de champion. Au final, 10e titre de champion qui nous fera passer devant l'OM au nombre de titres de champion de France. Donc, voilà ce qu'on a gagné en 52 ans. Contrairement à ton club, 120 ans, qui a gagné 25 trophées. Ça veut dire qu'on a quasiment presque le double de trophées remportés que ton club. Voilà. Frustration et colère sont les sentiments que j'ai ressenti, moi, personnellement. Ça m'a trop envie.